Musique Vous vous souvenez de mon dernier book haul où je vous ai dit que j'essaierais de faire moins d'achats ? Et bah c'est loupé ! Première raison, l'achat de ces deux merveilles. Si vous ne les reconnaissez pas, il s'agit des comptines malfaisantes tirées de l'univers de Billy Brouillard. Les comptines malfaisantes, ce sont des petites histoires qui font peur, dont les histoires se finissent pas forcément bien, dont les thèmes ne sont pas forcément très rassurants et qui se diffèrent quand même pas mal d'un conte classique pour enfants. Malgré tout, c'est adressé pour les enfants et je pense qu'il s'agit plutôt d'histoires qui font peur mais qui sont plutôt bien construites parce que j'ai commencé à les feuilleter et comme toujours avec l'univers de Guillaume Bianco, bah j'ai carrément pris mon pied. Il s'agissait bien sûr d'achats complètement imprévus mais m'étant rendue sur Paris à la fin du mois, je suis allée chez Gilbert Joseph et vous le savez, il y a quand même un choix assez énorme, beaucoup plus qu'à Lyon en tout cas, et je suis tombée sur ces merveilles et autant vous dire qu'au prix auquel elles étaient, j'allais clairement pas résister. Un coffret des comptines malfaisantes qui contient à peu près 3 histoires à chaque fois coûte normalement 30€ et ici ils étaient à 16 et 19€, donc j'ai vraiment pas cherché à résister parce que globalement c'était un petit peu deux pour le prix d'un, donc vraiment j'ai pas résisté. Pour ce qui est du format, vous avez donc en général 3 petits livres qui contiennent chacun une histoire, parfois vous avez 2 histoires dans un livre, c'est le cas dans l'autre coffret, et ça vous permet donc de lire tout ça à votre guise, quand vous le voulez, voilà, moi je pense que je vais m'éclater. Comme vous, je n'ai pas échappé à la folie des sœurs brontées sur les chaînes de Lemon Joon et Pinot Papel & Books puisqu'elles vous ont présenté assez récemment, enfin au moment où je tourne cette vidéo, une vidéo chacune sur Léo de Hurlevent et Jen Heer et j'ai pour ma part craqué sur Jen Heer quand je suis tombée dessus en librairie parce que j'ai déjà lu Léo de Hurlevent il y a un petit paquet de temps. Je l'ai donc déniché dans une librairie anglaise à Paris et autant vous dire que j'étais très contente de l'édition sur laquelle je suis tombée puisque j'adore les éditions de chez Pinguins, en tout cas pour les classiques. J'avais déjà acheté Le Magicien d'Ose chez eux, c'est une magnifique édition et là encore je ne suis absolument pas déçue parce que c'est sublime, vous allez voir ça de plus près. Voilà, vous avez vu on a même un petit détail qui brille, l'arrière est tout aussi joli et vous avez aussi ces pages un petit peu vieillies donc c'est très très beau. Je me suis aussi rendu compte que c'était une sacrée pavasse, donc j'espère que je galèrerai pas trop avec le niveau d'anglais parce que je suis habituée à lire de l'anglais assez contemporain, l'air de rien. Pour ce qu'il s'agit des classiques, j'en ai pas lu tant que ça en VO donc on verra bien si j'en chie ou pas. Suspense. Un autre achat largement influencé par quelqu'un puisqu'il s'agit de Cyrielle de la chaîne Tête de Littote. On en avait déjà discuté et c'est un recueil de poèmes qui s'appelle Milk and Honey de Rupi Kaur. Je sais pas du tout si je prononce le nom comme il faut. Vous connaissez peut-être l'auteur un petit peu de ce livre-là. Si vous avez vu passer une polémique qui avait lieu il y a presque un an maintenant je pense, sur Instagram, en fait c'est une photographe qui avait photographié une fille qui était donc allongée dans son lit, qui avait une tâche de sang sur son pantalon, tout simplement parce qu'elle avait ses règles. La photo avait été censurée par Instagram et Facebook parce qu'à leur sang ça enfreignait les règles de la communauté. Le but de cette photographe était en fait de démystifier le tabou autour des règles puisque c'est quelque chose qui est souvent jugé comme sale alors que c'est juste parfaitement naturel. Et bah voilà du coup les réseaux sociaux avaient un petit peu justifié sa thèse en virant les photos des réseaux et ça avait fait pas mal de bruit. Elle avait déjà écrit ce recueil de poèmes avant cette photographie mais voilà pour resituer le contexte vous verrez peut-être de qui il s'agit. Cyrie elle m'a donc largement donné envie de découvrir ce recueil de poèmes. C'est pas quelque chose vers lequel je me tourne habituellement parce que les poèmes, la poésie en général j'ai beaucoup de mal à accrocher. J'y suis pas hyper sensible mais elle m'a partagé quelques-uns des extraits et c'était magnifique. Donc j'ai très très hâte de me plonger là-dedans. Ça tourne un petit peu autour, bah je crois qu'il y a quand même quelques valeurs féministes autour de la femme, de la sexualité, je pense du bien-être et du fait d'être bien dans son corps et de s'accepter. Donc voilà ça a l'air vraiment plutôt pas mal, j'en ai entendu pas mal de bons avis. Chaque page est d'ailleurs illustrée de dessin et j'ai l'impression qu'évidemment ils correspondent à chacun des poèmes. En tout cas c'est très beau, ça a l'air assez mélancolique l'air de rien et voilà j'ai très très hâte de lire tout ça. Et grâce à ma petite sœur qui a déniché ce bouquin en librairie, je me suis intéressée à The Invitation Only Zone de Robert S. Boyton. Il s'agit d'un livre en fait plus ou moins documentaire, on va dire ça comme ça, c'est pas un roman du tout. Mais en fait ça raconte un petit peu, pas vraiment l'histoire de la Corée du Nord, mais un petit peu une partie de ses projets dans les années 70 et 80 où en fait pas mal de personnes japonaises étaient enlevées par des Coréens du Nord, ramenées dans le pays et parquées en fait dans des zones où elles étaient un petit peu censées être des ambassadeurs de la Corée du Nord. En fait on leur lavait le cerveau et on les formatait au pays et je pense qu'ils étaient censés faire la promotion de la Corée du Nord. D'ailleurs si vous connaissez un petit peu l'histoire de ce pays, on parle encore d'enlèvement parce que c'est quelque chose qui apparemment arrive toujours donc c'était quand même parfaitement atroce. Voilà, ma soeur m'en parlait assez souvent de ces histoires-là et du coup ben le livre m'a donné envie de m'y intéresser. Je pense que je vais le lire dans vraiment pas longtemps parce que j'ai vraiment très envie d'en connaître plus sur la Corée du Nord parce qu'au final je la connais très peu même si elle me fait carrément flipper, clairement ce régime n'est pas du tout attirant. Mais voilà, ça c'est illustré, il y a pas mal de photos, apparemment il y a aussi des documents donc voilà, j'ai très très hâte d'en connaître plus sur cette partie de l'histoire de ce pays même si clairement ça va me faire flipper, voilà. Si vous êtes en Corée, faites gaffe à votre cul quand même, voilà. J'ai ensuite déniché en brocante pour 50 centimes le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors j'avais déjà lu ce classique il y a un sacré paquet de temps puisque je m'étais intéressée à ce bouquin en cinquième. Je pense que c'était un peu trop tôt pour le lire parce que bon même si j'en garde quelques souvenirs assez marquants parce que ça reste une histoire quand même assez glauque, assez noire, j'ai quand même pas des souvenirs super super précis et j'ai bien envie de le relire pour eh bien avoir le recul nécessaire peut-être maintenant pour m'y intéresser. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire, j'en doute un petit peu, c'est quand même un sacré classique, on a affaire à donc Dorian Gray qui est un peintre et qui va produire une peinture assez particulière. Il s'agit d'un autoportrait sauf qu'au lieu de rester figé dans le temps, cette peinture va un petit peu porter eh bien les stigmates de Dorian Gray et en fait elle va vieillir à sa place et porter un petit peu toute sa noirceur. Tout ce qu'il peut commettre de mauvais dans sa vie, c'est son portrait qui va le subir et pas l'artiste. Je pense que ça suffit pour s'intéresser au récit, c'est déjà suffisamment original et intriguant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur ce classique mais je pense que Peen Up Apple & Books vous a déjà bien tenté parce qu'elle l'a très très bien vendu sur sa chaîne il y a quelques mois. Un autre achat largement influencé par encore une fois Peen Up Apple & Books puisqu'il s'agit de La vie de Vansoie de Romain Garry. Là encore je suis tombée complètement par hasard sur ce bouquin puisque c'était encore une fois en brocante et pour 50 centimes donc rien du tout. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire un petit peu comme moi puisque finalement je ne me suis pas plus intéressée qu'à la 4ème couverture et les bons échos que j'ai entendus, on suit un petit peu une histoire de vie et un peu de mort du coup puisqu'on suit l'histoire d'un petit garçon qui voue apparemment un amour incommensurable pour une vieille femme de son bâtiment et qui va décider de la protéger, de l'aider et même de se préserver en fait un petit peu des médecins si j'ai bien compris parce qu'elle ne veut pas mourir je pense dans une maison de retraite, un hôpital et va un petit peu peut-être la cacher, la préserver, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Une des particularités de l'histoire c'est apparemment que ce petit garçon est donc arabe, que cette vieille femme est juive je ne sais pas si ça compte particulièrement dans le contexte des années 70 dans lequel ça a été écrit mais on verra bien et j'ai très très hâte de découvrir cette histoire puisqu'apparemment elle est très touchante j'en ai toujours entendu en tout cas de très très bons échos. Encore une fois influencée par Booktube et pour pas cher encore une fois, c'est-à-dire 50 centimes j'ai acheté La nuit des temps de Barjavel. Vous en avez entendu parler je pense plus d'une fois, je ne suis certainement pas la première à vous en parler il s'agit d'un roman de science-fiction, d'anticipation puisqu'on suit apparemment une expédition scientifique qui se retrouve en Antarctique si je ne dis pas de conneries, je ne sais pas trop et qui vont sous la glace recevoir des émissions de signaux en tout cas quelque chose leur dit que quelque chose est présent sous la glace ils vont donc décider de s'intéresser à ce qui s'y trouve et apparemment ils vont faire des découvertes importantes de ce que j'ai cru comprendre, on n'a pas seulement un aspect scientifique mais aussi philosophique je crois que c'est un petit peu aussi une histoire de découverte de soi peut-être même de l'humanité, une réflexion sur tout ça bref, j'ai entendu des avis très mitigés c'est-à-dire que soit les gens adorent, soit ils détestent donc je ne sais pas encore dans quel camp je vais me trouver mais voilà, pour 50 centimes, j'allais pas me priver de faire la découverte Toujours en brocante, je me suis procuré Les Bienveillantes de Jonathan Little pour un euro cette fois-ci un euro ça vaut quand même largement c'est 900 pages, c'est vraiment pas cher payé pour ça j'avais entendu parler de ce livre, je pense comme beaucoup de gens il y a quelques années, il me semble qu'il avait remporté un prix Goncourt je crois pas dire de bêtises et on y suit un petit peu l'histoire d'une personne qui a vécu la seconde guerre mondiale et qui apparemment s'est pas forcément positionnée du meilleur côté puisque bah, si j'ai bien compris cette personne a un petit peu participé au crime de guerre et elle a apparemment peut-être commis des actes atroces de ce que j'ai compris, on n'est pas forcément du côté de quelqu'un de très gentil peut-être qu'il s'agit même de quelqu'un qui n'était pas fondamentalement mauvais mais qui s'est rangé du mauvais côté parce que ça l'arrangeait c'est un petit peu parfois la nature humaine les gens, par facilité, vont aller du côté qui les met le moins en danger et qui va peut-être causer beaucoup de tort à d'autres voilà, malheureusement ça fait aussi partie de l'humain et apparemment c'est ce qui explore un petit peu ce livre-là et comme vous le savez, la seconde guerre mondiale c'est un sujet une période de l'histoire très noire qui me passionne parce que je comprends toujours pas comment on en est arrivé là d'ailleurs il se passe des trucs atroces dans le monde notamment au Tchétchénie en ce moment et on n'en parle pas tout le monde s'en fout alors que globalement c'est un petit peu le même type d'atrocité mais enfin bon, voilà donc j'ai hâte de voir ce que ça raconte même si je pense que ça va être une lecture assez éprouvante Dans le cas du club de lecture Une chambre à nous que j'anime avec Cyrielle de la chaîne Tête de l'Itot je me suis procuré les deux livres que nous proposons pour la session d'avril et de mai 2017 Le premier, il s'agit des Olympiades truquées de Joël Winterberg et le second, il s'agit d'Ecarlate d'Hillary Jordan Pour les Olympiades truquées, il s'agit d'un roman de science-fiction féministe puisque des valeurs féministes sont mises en avant dans ce livre-là et dans ce livre-là, on suit le parcours de deux jeunes filles qui évoluent dans un monde assez particulier c'est un petit peu notre monde à nous, un peu plus futuriste puisque le clonage s'est développé, la science également et des dérives existent autour de ces deux technologies Pour la première, il s'agit du parcours de Mael qui est le clone de sa mère décédée Sympa ! qui va donc être confrontée à des choses pas très cool et qui va donc devoir rebondir dans sa vie et le second, c'est le parcours d'une jeune sportive, une nageuse qui elle va être confrontée en fait à des drogues qui vont être développées et qui n'ont pas forcément que des bons effets puisqu'il s'agit de dopants en fait en vue des JO et voilà, toutes les deux vont être confrontées à une société qui est quand même assez particulière j'ai pas trop envie d'en dire plus mais voilà, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas pour Ecarlate, il s'agit en fait un petit peu d'une réécriture de la lettre Ecarlate de Nathaniel Autorne, si je dis pas de bêtises, je crois que je me plante sur son prénom mais voilà, il s'agit donc d'une réécriture puisque dans cette histoire, en tout cas une femme est stigmatisée pour l'avortement qu'elle a subi et elle est teinte en rouge, en tout cas elle est marquée de la couleur rouge pour cet acte odieux qu'elle a commis, en tout cas dans ce monde là voilà, donc c'est un petit peu une critique je pense des systèmes un petit peu je pense radicaux qui oppriment tout simplement les droits des femmes et notamment, et bien le droit à l'IVG je vous en reparlerai à la fin du mois de mai si tout va bien je me suis ensuite procuré 4 sœurs de Malika Ferdjouk alors j'en ai profité pour l'acheter au Quai du Polar bien qu'il ne s'agisse pas du tout d'un polar de ce que j'ai compris parce que l'auteur était présente et donc j'en ai donc profité pour l'acheter et le faire dédicacer si j'ai acheté ce livre c'est parce que j'en ai entendu énormément de bons échos en général les gens parlent de cette histoire comme quelque chose de très touchant de très beau j'imagine que les valeurs qui sont transmises dedans sont aussi très jolies en tout cas j'avais entendu pas mal de bons échos j'avais aussi été tentée à Montreuil parce que je trouvais la couverture très jolie voilà, côté superficiel de ce que j'ai compris, on suit l'histoire de 5 sœurs et non pas 4 mais en fait la cinquième et donc l'aînée élève apparemment ses 4 petites sœurs puisque leurs parents sont morts et je pense, je suppose qu'elle a pris leur responsabilité et qu'elle va les élever et je ne sais pas comment ça va tourner je pense que c'est plus une histoire de vie qu'autre chose mais apparemment les valeurs qui y sont transmises sont très jolies c'est une bonne pavasse je sais pas quand est-ce que je m'y intéresserais pour de bon mais voilà, je pense que ça tardera pas trop ça a l'air quand même très joli toujours au quai du polar, je me suis intéressée à Suck One Island de David Vaughan et le soleil fait des siennes puisque j'ai la face d'un cadavre alors autant vous dire que ce livre j'ai entendu beaucoup de bons avis les gens en général en ressortent tout chamboulé en tout cas autour du stand où se trouvait l'auteur parce qu'il était là tout le monde était super choqué quand il parlait de cette histoire tout le monde avait eu l'air d'être traumatisé par le contenu du livre donc autant vous dire que moi il m'en faut très peu pour m'intéresser à un bouquin mais alors là, bon, voilà, c'était très compliqué de ne pas craquer la couverture était aussi magnifique donc voilà, j'ai pas résisté bien longtemps l'histoire aussi a l'air quand même très intrigante puisqu'on nous parle d'un père et de son fils qui vont se rendre sur une île pendant une année une île qui est bien isolée parce qu'il faut s'y rendre qu'en bateau bon après c'est une île, c'est un petit peu logique voilà mais enfin bref, les conditions de vie ne sont pas forcément très favorables ils vont décider de se rendre là-bas apparemment pour résoudre peut-être quelques conflits familiaux mais un drame va s'y dérouler je ne sais pas lequel je ne sais pas comment ça se termine mais j'imagine pas bien vu la tête de cet enfant vu le nombre d'avis positifs et le résumé qui me tente pas mal je pense que je ne tarderai pas trop à le lire enfin je dis ça à chaque bouquin et au final je le lis 6 mois plus tard voilà, vous attendez pas trop à un avis rapide toujours au quai du polar oui, c'était quand même le craquage total c'est qu'il y a du polar je ne pensais pas acheter autant et si finalement, et si puisque j'ai acheté deux livres de Guillaume Guéraud que je ne connaissais alors absolument pas du tout mais Kevin de la chaîne Trekkie m'a largement tenté pour acheter ces deux livres puisqu'il m'en a parlé en bien en tout cas pour le premier il m'a dit que pas mal de monde l'avait aimé et du coup en tombant sur un autre livre de l'auteur et bien j'ai craqué tant le résumé m'a attiré pour le premier, il s'agit donc de Des routes sauvages on y suit, si j'ai bien compris, l'histoire d'une classe scolaire qui est en voyage, je crois en Espagne je crois qu'ils traversent les Pyrénées en fait et en fait, et bien leur car va faire un détour apparemment pas positif du tout puisque je crois qu'on va avoir droit à des personnes un petit peu sanguinaires qui vont s'attaquer au groupe et qui vont pas leur faire que des bisous voilà en fait ça m'a largement rappelé un film qui s'appelle Détour mortel qui n'a rien de très sympathique c'est un bon vieux film d'horreur avec du cannibalisme de la consanguinité enfin bien sympa quoi enfin bon, moi Détour mortel je m'éclate devant c'est clairement pas les meilleurs films d'horreur du monde c'est quand même assez basique c'est très prévisible mais je prends mon pied à chaque fois donc voilà me dire je vais lire un roman qui s'intéresse un petit peu peut-être au même thème mais adresser jeunesse jeune adulte et bien pourquoi pas oui moi j'adore du coup je me suis intéressée à un autre livre de l'auteur qui s'appelle Plus de mort que de vivant et qui lui a l'air de s'intéresser peut-être au thème des zombies je ne suis pas sûre mais là comme ça c'est ce qui m'a interpellée avec le résumé puisqu'on y suit en fait un lycée où se déroule une journée à peu près normale sauf que voilà quelques personnes commencent à avoir des symptômes un petit peu chelou physiques bien sûr qui les rendent un petit peu agressifs ils ont un petit peu des stigmates on va dire sur le visage et en fait on décide de mettre le lycée en quarantaine et bien pour que cette espèce d'épidémie ne se répande pas ailleurs et là comme ça bah moi ça ne peut m'évoquer que du zombie avec une petite transformation un peu sauvage je suis très intéressée pour le lire voilà ça a l'air plutôt pas mal ça me permettra aussi de découvrir les éditions du Ruerg dont on me dit toujours énormément de bien je n'ai jamais rien lu de chez eux donc voilà ce sera l'occasion de découvrir un auteur et une maison d'édition enfin dernier achat du mois d'avril j'ai acheté Find Her de Lisa Gardner il s'agit d'un thriller une fois encore puisque je l'ai aussi acheté au Quai du Polar qui est d'ailleurs je n'ai pas précisé mais un salon littéraire alors un petit salon autour et bien du thriller de la littérature pas forcément de l'horreur mais un petit peu du suspense du polar du thriller quoi dans ce livre là on suit l'histoire d'une jeune femme qui apparemment a échappé au griffe d'une personne qui l'avait enlevée si j'ai bien suivi l'histoire et qui va être confrontée en fait de nouveau à cette personne d'une façon un petit peu détournée puisque et bien cette personne décide d'enlever d'autres femmes et et bien elle a un petit peu les pistes pour trouver qui est cette personne et peut-être sauver les autres personnes qui ont été enlevées à leur tour ça a suffi pour attirer mon attention j'ai très très envie de le lire ça fait un petit moment qui me trotte là derrière la tête en plus je trouve la couverture diablement attirante donc voilà j'ai très très hâte de voir ce qu'il va donner s'il vaut son aura parce que j'en ai entendu quand même pas mal de bien donc voilà ça fait un moment que j'ai pas lu de thriller en plus donc ça me fera pas de mal de me remettre là-dedans surtout si j'ai un bon vieux psychopathe des familles et c'est tout pour les achats que j'ai fait au mois d'avril et vous avez vu que c'est déjà pas mal j'ai là encore bien craqué mon slip je le regrette autant que mon banquier voilà je vous promets pas de faire des efforts pour le mois de mai parce qu'on le sait tous à la fin du mois de mai il y a les imaginales qui dit imaginal dit donc salon dit donc craquage et faiblesse intense de ma part voilà d'autant que je serai entourée de copines donc c'est simple je le sais je vais me laisser influencer et vu que je leur fais totalement confiance et bien je vais craquer voilà j'avoue déjà ma faiblesse voilà comme ça vous êtes prévenus en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt salut